Bonjour, comme chaque année, le groupement des agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique propose à l'automne les bio-automales, des rencontres avec les agriculteurs bio. Un exemple aujourd'hui avec les bio-automales à Nord-sur-Erdre, à la ferme des Vigneaux. Le public a pu visiter la ferme, participer à des jeux, faire des balades en âne ou encore découvrir la vie d'une ruche et le fonctionnement d'une chaudière à bois déchiquetée. Le principe c'est que le public puisse venir sur la ferme, pouvoir voir ce qui se passe, son fonctionnement, le métier d'agriculteur, les pratiques en agriculture biologique et puis déguster aussi des produits biologaux. Ah oui, c'est une ferme type dans la mesure où c'est une ferme laitière. La moitié des fermes sur le territoire de Loire-Atlantique sont des fermes laitières. C'est assez classique, il y a 123 hectares, une centaine d'animaux. Et puis une production, en fait ce qui est produit sur la ferme nourrit les animaux. Donc ils sont en autonomie alimentaire, ce qui est aussi très important. Donc les vaches passent ici matin et soir. Le matin vers 7h et le soir vers 17h. À partir du moment où elles ont fait leur veau, les vaches passent à la salle de traite régulièrement. Donc là, on va les chercher au champ en ce moment. Mais à d'autres périodes de l'année, si c'est l'hiver, elles sont juste dans le bâtiment que vous avez vu en dessous. L'idée de l'opération, c'est d'expliquer les principes de l'agriculture biologique. Donc on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse quand on cultive. On donne des produits sans OGM aux animaux. On nourrit les animaux qu'avec des produits estampillés du logo AB. qui sont, on l'espère, le plus souvent produits sur la ferme pour que ça soit évité d'être des soja importés. Même si les bio, il est importé, donc ça n'a pas de sens. Donc on est sur cette problématique-là. Et puis, c'est de faire découvrir au plus grand nombre qu'est-ce que c'est de produire une agriculture sans utiliser de produits chimiques et qu'elle a une alimentation aussi de qualité. C'est important. Donc faire le lien entre agriculture, environnement et alimentation. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer la cohérence du système. Donc l'autonomie, on distingue bien de l'autarcie. Tout ce qui est produit sur les terres va être donné aux animaux qui vont faire du lait et qui vont aussi faire du fumier, qui va être composté, qui va retourner sur les terres et qui, à la boucle est bouclée, quoi. L'agriculture durable, une certaine logique et une certaine cohérence. Enfin, j'essaye de faire passer ce message-là, au moins avec les grands, parce qu'avec des petits, je ne raconterai pas des choses comme ça, évidemment. Avec les petits, on va faire plus la découverte des animaux, comment on fait le lait, sur la ferme, ce que mangent les vaches. Avec des tout petits, on va pouvoir faire du sensoriel aussi, toucher. Il y a plein de choses à toucher, à sentir. Et parmi les animations proposées durant cet après-midi à Nord-sur-Erdre, la présence d'un maître composteur. Un maître composteur, c'est une personne qui a des connaissances dans les différents processus de compostage. Donc, que ce soit le compostage individuel, partagé ou en andin. Et donc, le maître composteur est une personne qui est capable de conseiller sur les différentes utilisations et d'amener les gens à intensifier, à faire un petit peu plus de compostage. Il n'y a pas plusieurs méthodes. C'est plutôt le processus de compostage qui est expliqué. Donc, mettre à la fois de la matière verte, matière azotée, de la matière brune, qui est de la matière carbonée. Et c'est donc le mélange de la matière verte et de la matière brune avec suffisamment d'humidité, plus de l'oxygène, qui va faire qu'on va avoir un processus de compostage qui va être bien géré. Donc, en même temps, il faut faire du brassage de temps en temps pour réactionner un petit peu, réactiver le processus. Et quand on fait tout ça dans les bonnes conditions, on arrive à avoir des conditions de compostage qui vont être, pour un compostage en individuel, qui vont être à peu près de 4 à 6 mois pour avoir un bon compost. Rappelons que la Loire-Atlantique est le premier département français en termes de surface consacrée au bio. 38 000 hectares, 590 exploitations sont engagées dans la production bio.